et bonjour à tous c'est capitaine flamme et nous nous retrouvons ce soir pour ma première vidéo tutoriel kama donc je vais vous apprendre à tripler votre somme de kama plus ou moins en ayant un minimum de enfin en tout cas sur mon serveur il faut plus ou moins 200 000 kama de base donc pour commencer il va vous falloir tout d'abord un tailleur et un bijoutier minimum niveau 10 pourquoi niveau 10 parce que vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo donc moi je vais le faire en même temps que vous en vous expliquant comme ça vous allez voir plus ou moins l'argent qu'on peut se faire avec ça donc pour commencer il vous faut un bijoutier niveau 10 et un tailleur niveau 10 vous pouvez faire ça sur des mules sur le côté il n'y a aucun souci bon ça fait un trajet à la banque en plus mais bon c'est pas c'est pas un grand problème je pense donc vous faites deux mules niveau 10 sauf si vous avez déjà un tailleur et un bijoutier vous les amener à bon tas et vous leur apprenez le métier tailleur et l'autre le métier bijoutier pour monter bijoutier c'est très simple je vais vous montrer comment j'ai fait moi je les ai monté en 10 minutes même pas j'ai fait 200 anneaux agile est ce que voilà vous pour faites vous prenez vous achetez 200 baffes de bouffe tout et 200 faire vous les faites et vous voilà plus ou moins niveau 10 ou 11 et pour monter tailleur vous achetez tout simplement 200 graines de sésame et 200 plumes de piou les couleurs au hasard sur vidéo banque moi c'est ce que j'ai fait j'en avais plus ou moins 300 donc je les ai fait sans rien payer vous montez tous les deux personnes niveau 10 et une fois que ça c'est fait on va se rendre à l'hôtel de vente des bûcherons donc je dis bien tripler votre somme de camas bon moi c'est plus ou moins après je ferai à la calculatrice pour vous montrer plus ou moins ce qu'on va gagner mais moi c'est à peu près ce que je gagne donc on va aller à l'hôtel de vente des bûcherons voilà alors on va acheter pour commencer faites une recherche à bras voilà moi je fais toujours comme ça puisqu'on va commencer par acheter 500 bourgeons d'abracnid vous on va dire pour le vous commencez par la mule bijoutier vous en acheter 400 moi je vais en acheter 500 parce que j'ai les deux enfin j'ai les deux métiers sur ce perso donc on va bien faire après je vais tout additionner les sommes qui sont ici et comme ça on verra plus ou moins combien ça nous a coûté et on achète aussi 500 pardon 400 écorces de bourgeons d'abracnid je vais arriver d'écorces d'abracnid voilà encore 100 voilà deuxième endroit on va se rendre à l'hôtel de vente des mineurs donc là c'est ce qui va nous coûter le entre guillemets plus cher alors on va encore une fois faire une recherche à bras voilà et on va acheter ici 100 fois des andres des ambre d'abracnid pardon donc ça ça coûte un peu plus cher mais c'est une fois que vous avez ça en fait c'est assez tout donc ce que je vais faire moi je vais augmenter ma zone de chat j'ai vendu à gelano donc on va tout additionner donc ça fait 3995 fois 5 alors ça fait 19 975 alors plus 4985 fois 5 donc on additionne tout ça fait plus 19 975 plus 116 500 500 voilà donc ça nous a coûté exactement 161 mille cam et 400 comme ça c'est fait on va se rendre à l'atelier des bijoutiers donc là encore une fois continuez avec votre bijoutier pour commencer ou bien si vous avez les deux les deux pardon les deux métiers sur le même perso ben ça c'est pas la même chose donc moi j'ai fait un raccourci pour le métier bijoutier donc voilà j'ai mon certisseur et je vais me créer un anneau alors une fois que vous arrivez là vous cliquez ici sur montrer seulement les recettes possibles et comme par magie nous avons les abrano double clic double clic pardon sur la photo et vous en faites 100 on va les fusionner ça met une petite minute donc c'est un anneau niveau 5 qui va rajouter un pa qui va retirer un po et qui va enlever 100 dans chaque stade sauve la sagesse donc c'est un un anneau qu'il faut réutiliser déjà pour les pour les personnages dommages pvp à bas niveau donc c'est un des seuls anneaux qui donne des pa avec la note satisfaction à ce niveau là mais celui là enlève moins de stats mais il enlève un po donc c'est pas pareil moi en plus vous allez voir plus non plus vous en faites en plus comme c'est une recette à 3 à 3 casse et ben ça vous ramène je vais vous le dire ça vous ramène pas mal d'xp je crois que c'est 25 quand c'est 3 je suis pas sûr 3 c'est ouais 25 d'xp à chaque fois que vous en faites donc fois semble ça vous fait 25 mille d'xp à chaque à chaque fois que vous en faites 100 donc ça vous permet en même temps de monter le métier bijoutier donc c'est une astuce double maintenant que c'est fait logiquement vous allez apporter vos abrano à la banque et vous passez sur votre deuxième mule qui est tailleur celui-là et vous allez acheter 100 écorces d'abracnid et 100 bourgeons d'abracnid donc maintenant ce qu'on va faire on va aller à l'atelier des tailleurs donc encore une fois les prix sur mon serveur qui est sumens ça peut varier d'un serveur à l'autre pas tant que ça mais ça peut varier dans les entre 20 et 30 milles camins mais par contre vous pouvez vous faire plus d'argent sur des serveurs plus plus neufs enfin plus plus nouveaux donc ici moi je vais m'équiper de mon aiguille et fil et on va venir ici on va coudre une cap voilà donc encore une fois une fois que vous avez acheté les 100 écorces d'abracnid les 100 bourgeons et que vous avez vous sans abrano vous cliquez encore une fois sur montrer seulement la recette possible et comme par magie abracnid vous double cliquez dessus et vous en créez 10 voilà donc là les jets vont un peu varier c'est encore une cap qui augmente des pa enfin qui augmente un pa donc voilà mes 10 abracnid sont faites donc on va faire garder notre total de départ donc on va diviser ça en 10 donc ça nous revient à 16 140 kamins pour faire une cap et maintenant on va se rendre une fois que c'est fait à l'hôtel devant des tailleurs et vous allez voir ça hôtel devant des tailleurs voilà par contre encore une fois il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent cette technique là mais moi en tout cas sur mon serveur je crois qu'on est que 3 à l'utiliser donc enfin de ce que j'ai pu voir sur sur l'hôtel de vente donc voilà moi les miennes j'en ai déjà fait une trentaine je les ai mis à 47500 mais ça varie entre les serveurs vous voyez ça peut monter jusqu'à 1,4 millions il y en a qui l'fm vita en tout ça encore une fois une fois que vous pouvez les fm vous même mais vous voyez les prix sont quand même assez abusé donc pourquoi je vous avais dit que la technique camin bas en fait c'était pour tripler vos camins c'est parce que comme pas mal comme par magie vous faites votre total x 3 vous arrivez à plus ou moins 48 1420 kamins donc plus ou moins 50000 kamins donc avec les les 100 soit ça sans soit j'ai arrivé 160 mille kamins plus ou moins de départ eh ben vous allez augmenter donc on va faire ça x 10 et voilà vous avez plus ou moins 500 mille kamins avec 160 mille kamins de base donc moi je vais les mettre je vais les mettre à 47 mille la petite astuce vous cliquez une fois sur la bra cap et vous faites deux fois la touche enter et ça va rajouter tout le temps le même prix que la première vous mettez ça à l'hôtel de vente voilà donc moi j'en ai déjà 40 plus de trois babioles donc moi ça va faire pas mal de kama tout ça donc j'espère que je vous ai appris une bonne technique kama par contre je sais pas si quelqu'un d'autre avait peut-être déjà fait là une vidéo là dessus donc moi je sais pas c'est un ami de serveur ci qui me l'a appris donc il m'a dit tu pourrais faire une technique kama ce serait pas mal donc encore une fois on a appris à tripler nos kama donc moi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et j'en ferai sûrement plusieurs puisque j'ai quelques techniques aussi que je suis en train de tester que je pourrais vous montrer donc moi je vous dis à très bientôt et salut à tous